Bonjour à tous et bienvenue dans les pions sur la table, aujourd'hui nous allons parler d'un jeu de la même famille que le Cluedo, c'est à dire un jeu d'enquête où il va falloir cocher des cases, mais c'est un titre qui même s'il est relativement moins connu et moins pratiqué que le Cluedo, est quand même selon moi meilleur, j'ai nommé Intrigue à Venise. Dans Intrigue à Venise, le thème ne sera pas un meurtre dans un manoir, mais plutôt des histoires d'agents secrets. Donc on ne va pas y rechercher l'arme du crime, le lieu du crime et le coupable, mais plutôt l'identité des joueurs autour de la table, et surtout celle de notre partenaire, parce qu'en fait, on joue en équipe dans ce jeu, mais on ne connaît pas l'identité de notre allié. Donc par rapport au Cluedo, au niveau adrénaline, c'est bien plus intense, quand il va y avoir des phases d'enquête, on va faire très attention aux informations que l'on donne à l'un et à l'autre. Parce qu'évidemment, si autour de la table, vous avez un allié, et bien vous avez également un vrai couple d'ennemis en face de vous. Et comme vous ne les connaissez pas, bien entendu, vous n'allez pas en dévoiler trop, trop vite. Vous aurez également une mission à accomplir avec votre allié pour terminer la partie. De plus, vous allez constater que le matériel de jeu est bien mieux fini que dans le Cluedo. Bref, Intrigue à Venise, c'est un petit peu le Cluedo du riche en fait. Alors évidemment, il s'agit d'un titre ludique old school, même s'il y a eu une réédition relativement récente, abritée dans une boîte plus compacte que celle de l'édition originale, ce qui permet d'ailleurs de la ranger plus facilement, et avec quelques petites modifications dans les règles de déplacement, mais là on est dans le domaine de l'anecdote. Intrigue à Venise est donc un jeu de Léo Colovini et Alex Randolph, pour 3 à 5 joueurs. Alors 3 joueurs et 5 joueurs, c'est dans le cas où vous jouez avec une variante. Perso, je vous conseille de rester à 4 joueurs, qui est pour moi la seule façon de jouer à Intrigue à Venise. Le jeu est indiqué à partir de 10 ans et des durées de partie annoncées d'environ 60 minutes. Voilà, installez-vous confortablement, pendant ce temps, moi je pose les pions sur la table. Alors, avant de vous parler du jeu, il fallait que je vous montre quelque chose, regardez ça là. Voilà, ça c'est un... c'est un pins, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les pins, qui sont un petit peu trop jeunes pour ça, que j'avais récupéré à la fin des années 80, début des années 90. J'étais tellement fan du jeu avec mes frères et mes soeurs que du coup, je sais pas, on m'avait offert ça. Voilà, c'est plutôt rigolo, voilà, un petit goodies. Donc au niveau matériel dans Intrigue à Venise, déjà on note que le plateau de jeu est quand même super beau. Il n'a pas changé depuis l'édition d'origine. Et vraiment, le dessin des rues, le détail des bâtiments, la carte de Venise en fait est vraiment très bien faite, c'est assez immersif. Le plateau est d'une taille assez honorable d'ailleurs, il est assez grand. Nous allons bien sûr retrouver également l'icône de ce jeu, le fameux fantôme de la prophétie. Donc c'est ce fameux buste là, avec cette cape noire et ce masque blanc qui peut faire un petit peu peur quand on est petit. Ça ressemble un peu à Ghostface dans Scream. Les pions des joueurs sont plutôt sympas, avec leur chapeau tricorne et leur petit masque blanc là. Eux non plus n'ont pas changé depuis les anciennes versions de Intrigue à Venise. Les petits carnets individuels sont en fois très jolis eux aussi, très colorés sur le recto, voilà, on y reviendra plus tard. Les cartes sont plutôt sympas, vraiment les couleurs et les designs sont bien choisis. Alors comment se passe une partie d'Intrigue à Venise ? Et bien on l'a dit, contrairement au Cluedo, on va pas rechercher ici qui est le coupable, où est-ce qu'il a commis son crime, avec quelle arme. Mais on va essayer de découvrir l'identité de tous les joueurs autour de la table. Donc avant de démarrer la partie, chaque joueur va se voir remettre l'une des cartes grises identité. Donc c'est à ce moment là que les équipes vont se former, même si on ne sait toujours pas qui est avec nous, puisque ça se fait secrètement l'attribution des identités. Donc là le Colonel Bubble jouera en couple avec Lord Fiddlebottom, et l'agent X jouera en couple avec Madame Zaza. En plus de ça, chaque joueur va recevoir une carte déguisement, qui définira l'aspect de son personnage sur le plateau de jeu. C'est à dire que sur le plateau de jeu, en fait vous avez 4 personnages, un personnage d'aspect petit, un personnage grand, un personnage gros et un personnage maigre. Donc vous, vous n'incarderez qu'un seul de ces 4 personnages, les 3 autres sont juste là pour brouiller les pistes. De manière à ce que vous ne soyez pas une cible trop facile. Mais sinon, les 3 autres personnages, ils font tout de même partie de votre équipe d'espions, donc vous allez pouvoir les bouger comme vous le souhaitez, pour pouvoir aller enquêter, etc. Bien entendu, autour de la table, personne ne peut partager la même identité que vous, et personne non plus ne peut partager le même déguisement que vous. Donc dès le départ déjà, vous pouvez cocher sur votre petite fiche individuelle, votre déguisement et votre identité, puisque celles-ci, elles n'ont pas été attribuées à d'autres joueurs. Enfin, il vous sera remis une 3ème carte, qui est un morceau de code, qui là aussi est différent pour tout le monde. Mais ça, on y reviendra à la fin de la vidéo, parce que ça, ça vous sert à accomplir votre mission, et on n'en est pas encore là. Donc, les tours de jeu de Intrigue à Venise sont très simples. J'ai un peu l'impression que je dis ça à chaque fois, mais bon, là en l'occurrence, c'est vrai. Chaque joueur à tour de rôle va progresser en deux phases, la première, le déplacement, et la deuxième, les interrogatoires. Pour se déplacer, il va commencer par secouer El famoso fantôme de la prophétie. Et donc, lorsqu'il le reposera sur le plateau de jeu, apparaîtront 3 billes de couleurs. Billes de couleurs qui ont un petit peu changé depuis la première édition, d'ailleurs, mais bon, bref, passons. Donc là, potentiellement, vous allez pouvoir faire 3 déplacements, puisqu'il y a 3 billes. Les billes oranges vous permettent de déplacer l'une de vos figurines d'une case en suivant une rue de la ville, donc c'est les lignes oranges, là, sur le plateau de jeu. Les billes bleues, elles, vous permettent de déplacer l'une de vos figurines d'une case en suivant un canal. Avec les billes blanches, vous pouvez déplacer l'une de vos figurines d'une case en suivant au choix une rue ou un canal, donc ça, c'est une sorte de joker. Les billes violettes, c'est la même chose que les billes blanches, mais là, au lieu de déplacer l'une de vos figurines, vous déplacez l'une de celles de vos adversaires. Et enfin, la bille noire permet de déplacer la figurine de l'ambassadeur, qui est une figurine spéciale, on va le voir, d'une case en suivant au choix une rue ou un canal. Voilà, l'ambassadeur, c'est cette petite figurine noire, là. Avec son petit chapeau de forme, là, la Jack Léventreur, un peu. Bon, il y a des petites conditions de déplacement, là, comme ça, en fonction des couleurs des billes, en fonction des figurines que vous déplacez, vous pouvez ou pas finir sur telle ou telle case. Mais bon, je vais pas vous en parler dans le détail, c'est pas forcément le but de ces vidéos. A chaque fois, je dis ça, et puis finalement, je finis par tout expliquer ou pas loin. Mais cette fois-ci, ce sera non. Non ! Donc le but du jeu lors de vos déplacements, ça va surtout être de faire rentrer vos figurines en contact avec d'autres figurines du plateau de jeu. Des figurines adverses ou l'ambassadeur. Lorsque la phase de déplacement est finie, eh bien, vous passez à la deuxième phase de jeu, qui sont les interrogatoires. Donc là, en fait, quand vous rencontrez des figurines adverses, vous pouvez leur poser des questions soit sur leur déguisement, soit sur leur identité. Si vous leur posez des questions sur leur déguisement, en fait, le joueur adverse que vous interrogez doit vous passer deux cartes déguisement et une carte identité. Et si vous posez une question sur l'identité de l'adversaire, eh bien, ce dernier doit vous donner deux cartes identité et une carte déguisement. Voilà, c'est le même principe. Et au moins, l'une de ces trois cartes doit être vraie. Donc là, vous cochez sur votre petite liste d'enquête individuelle. Vous recoupez en fonction de ce qu'on vous a déjà donné, en fonction de ce que vous avez vous-même en votre possession. Et la règle stipule bien que les autres joueurs autour de la table ne peuvent pas vous donner deux fois la même combinaison de cartes. Contrairement au cluedo. Et gna gna gna. En tout cas, dans ma version du cluedo, c'est comme ça. Donc là, bien sûr, votre adversaire, il ne vous donne pas ces cartes grises qu'il a eues en début de partie. Techniquement, il a le droit, en fait, pour vous montrer qu'il est dans votre camp. Mais ça, ça n'arrivera pas avant un bon bout de temps parce qu'en général, quand on dévoile son identité véritable à quelqu'un, c'est qu'on est sûr de son identité à lui. On est sûr qu'il joue avec nous. Parce que bon, si par inadvertance, vous dévoilez votre identité à un adversaire, forcément, ça va vous compliquer un petit peu la partie. Alors, au lieu d'aller rencontrer la figurine d'un autre joueur et de lui poser des questions, vous pouvez également choisir de rencontrer l'ambassadeur, qui est une figurine très intéressante, puisqu'en fait, elle vous permet de demander à l'un des joueurs autour de la table uniquement deux cartes, déguisement ou identité. Parmi lesquelles, encore une fois, l'une des deux est vraie. Donc, il ne faut pas négliger l'ambassadeur, en général, il est assez chassé sur le plateau de jeu. Voilà, donc vous vous êtes déplacé, vous avez questionné des gens, ils vous ont donné des cartes, vous avez recoupé sur votre petite liste. Et lorsque vous avez fini votre phase d'interrogatoire, eh bien, vous renvoyez toutes les personnes que vous venez de rencontrer, n'importe où sur le plateau de jeu, en fait, sur n'importe quelle case non numérotée du plateau de jeu, stipule la règle. Donc, vous les envoyez là, le plus loin possible, en exil, pour pas qu'il puisse interroger quelqu'un. Et ce renvoie n'importe où sur le plateau de jeu, il est très utile aussi dans l'accomplissement des missions ou dans le fait de vouloir mettre des bâtons dans les roues aux adversaires. Donc, quand vous aurez trouvé votre coéquipier autour de la table, dans un premier temps, il va falloir lui faire comprendre déjà qu'il joue avec vous. Donc, pour ce faire, lorsque ce dernier vous interroge, vous pouvez, je l'ai dit tout à l'heure, lui glisser une, deux ou trois cartes grises que vous avez reçues au départ dans les cartes que vous lui donnez. Donc là, en général, son visage est lumine, mais il essaye de pas trop le montrer. Parce que bon, là aussi, il vaut mieux éviter que les adversaires soient au courant qu'eux jouent ensemble. Après, en ce qui concerne l'identité, vous n'êtes pas obligé de la révéler grâce aux cartes grises. Puisque chaque identité dispose, en fait, d'un type de jeu que vous pouvez utiliser subtilement au cours de la partie. Lord Fiddlebottom, par exemple, il a un clignement récurrent de l'œil droit. Le colonel Bubble, lui, il a l'habitude de se triturer l'oreille gauche. L'agent X, lui, il est caractérisé par ses froncements de sourcils. Et alors, Madame Zaza, elle, elle a le plus compliqué à faire, elle doit jouer un regard méprisant. Alors, bien entendu, vous aurez compris que tous ces ticks, ils vous servent à vous faire repérer de votre allié présumé. Mais ils peuvent également constituer un formidable outil de bluff. Voilà, un jeu qui a compris qu'on pouvait pas bluffer avec les cartes, en fait. Pas comme le cluedo. Et gna gna gna. Je suis en train de concevoir une machine qui nous permettra de déchiffrer tous les messages codés. Le message codé, justement, eh bien, il va falloir que vous ayez connaissance de celui de votre adversaire, et que votre adversaire lui-même ait connaissance du vôtre, pour pouvoir connaître tout simplement votre mission. Donc, le message codé, c'est une lettre, eh, A, B, C ou D. Et donc, en fonction de votre personnage et de la moitié de message codé que vous possédez, eh bien, vous serez en mesure de décoder la fameuse mission. Donc là, par exemple, admettons que je sois Mr. X. Donc, je fais forcément équipe avec Madame Zaza, ça, ça change pas. Admettons que ma partie du message codé soit le A, et que celle de Madame Zaza soit le C. Eh bien, je vais me reporter ici, dans mon petit livret passeport, à la colonne de Madame Zaza et Mr. X, sur la ligne A, C. Donc, notre mission sera celle-ci, message radio du QG, le colonel Bubble est 001, c'est lui le cerveau, capturez-le et ramenez-le vivant. Donc, pour réussir cette mission, amenez n'importe laquelle de vos figurines sur la case du colonel Bubble. Donc là, les 4 agents de Mr. X et les 4 agents de Madame Zaza vont chasser le colonel Bubble. Encore faut-il savoir de qui il s'agit autour de la table, et quel est son déguisement. Faut surtout pas se tromper, parce qu'on a droit qu'à un essai, hein. Donc là, dans ce cas-là, si on a bien identifié le colonel Bubble, et qu'on arrive jusqu'à lui, le couple Mr. X-Zaza va gagner la partie. Par contre, s'il déclare avoir gagné, et qu'en fait, ils ont visé le petit, alors que le colonel Bubble, son vrai divisement, c'était le gros, là, c'est l'autre couple qui gagne. Après, voilà, on a tout un tas d'autres missions possibles, certaines qui sont plus rapides et plus faciles, d'ailleurs. Comme celle-ci, la CB, quelqu'un est sur les talons de Madame Zaza, il doit immédiatement embarquer sur le cargo Cap Horn et disparaître. Déplacer Madame Zaza sur la case numéro T4. Donc là, c'est plus simple, parce qu'en général, Madame Zaza, elle sait qui elle est. Et encore que plus simple, si on regarde le tableau d'émission, on s'aperçoit que, par exemple, là, si je fais la mission C et B, qui correspond à la fuite de Madame Zaza sur la case 4, eh bien, en face, chez Lord Fiddlebottom et le colonel Bubble, la mission sera donc forcément AD ou DA. Et la mission AD, par exemple, c'est Madame Zaza, cacher le microfilm dans son escarpin, trouver-la et récupérer ce film, amener n'importe laquelle de vos figurines sur la case de Madame Zaza. Donc, vu que vous, vous êtes en train de déplacer Madame Zaza à fond la caisse sur le plateau de jeu pour rejoindre la case 4, eh bien, si les autres, ils doivent récupérer Madame Zaza, autant vous dire qu'ils vont savoir de suite que c'est ce pion-là. Alors après, toujours pareil, cette phase de jeu, elle est assez fine, c'est-à-dire que rien ne vous empêche de brouiller les pistes avec d'autres figurines. Voilà, un jeu qui a compris qu'on ne pouvait pas bluffer avec les cartes, en fait. Pas comme le Cluedo. Et gna gna gna. Donc voilà, Intriga Venis, je trouve que c'est un jeu plutôt malin. En tout cas, dans sa catégorie, je le trouve vachement plus fun que le Cluedo, ça vous l'aurez compris. Il y a le fait de jouer en équipe, mais d'avoir à rechercher son partenaire et ses adversaires pour savoir avec qui on joue exactement. Il y a le fait d'accomplir cette mission finale, qui ajoute de l'adrénaline. Il y a la petite originalité du déplacement, on n'utilise pas de dés, et puis je trouve que le matériel est vraiment cool. La durée de partie de 60 minutes, contrairement au Cluedo, est bien tenue. Ça peut d'ailleurs aller très très vite, il n'est pas rare de voir des parties dans lesquelles un couple accomplit sa mission, alors que les deux autres ne savent même pas qu'ils jouent ensemble encore. Les petits tics, même si ce n'est pas toujours bien utilisé autour d'une table de jeu, c'est toujours drôle de voir ça, c'est toujours sympathique, il y a toujours des gens qui en font des caisses. Bref, laissez tomber votre Cluedo, mettez-vous intrigue à Venise. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre-temps de mettre les pions sur la table. Ah ah, tu sais pas qui je suis, hein ? Tu sais pas qui je suis, non, tu sais pas, tu sais pas. Hein ? Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz